bienvenue famille l'histoire des deux enfants de safari le bien qui a éclaté juste après son mariage n'est pas du tout prête à s'arrêter d'abord on se demande mais comment se fait-il et c'est après son mariage que cette affaire est venue sur la toile quand il avait eu le premier enfant avec cette femme pourquoi elle n'est pas monté sur les réseaux sociaux et maintenant quand il a eu le second enfant pourquoi elle n'est pas venu sur les réseaux sociaux et c'est maintenant après son mariage qu'elle monte maintenant sur les réseaux sociaux pour dire que voilà elle a deux enfants avec safari le bien et finalement d'après certains lèvres c'est que safari le bien ne prend pas soin de ces deux enfants convenablement comme cela se doit à un moment donné nous nous demandons si c'est un buzz programmé pour donner de la visibilité à la femme ou à safari le bien mais si cela est un buzz alors il faudra une psychologie de dingue pour sa femme et pour safari le bien de surmonter tout ça car juste après ton mariage voilà une histoire qui s'étale sur la toile disant que voilà ton nom a déjà eu deux enfants avec une autre femme et ne prend pas soin de ses enfants franchement il faut une psychologie de haut niveau à cette femme de surmonter tout cela et dans nos recherches bien sûr nous sommes tombés sur un live qui va nous éclaircir sur la fin bientôt vous allez suivre le live je vais suivre ça avec vous vous allez écouter l'interne qui a donné son avis sur cette affaire est-ce que cela un buzz programmé ou réellement c'est quelque chose qui est vrai et c'est maintenant elle est venue pour se plaindre ça plus tard nous allons regarder cette vidéo et juste après ça nous allons revenir donner notre mot si vous avez déjà une idée un avis elle est donnée en commentaire voici la vidéo et je pense qu'un homme du showbiz ne va surtout pas aller s'afficher avec quelqu'un d'aussi scandaleuse il ne l'a même pas fait que maintenant il est sur tous les réseaux heureusement que le bad buzz existe le bad buzz souvent pour les artistes est avantageux voilà il va tirer avantage de tous les artistes qui sortent sur les bad buzz on voit booba le faire on voit le mari là des kardashians le faire les artistes sortent sur ces bad buzz la louis je pense qu'il savait déjà que la chose se concocter parce que je ne crois pas que tous les artistes qu'elle a enfin tous les blogueurs qu'elle a contacté il n'y en a pas un qui lui a dit qu'elle va sortir et il le savait maintenant peut-être qu'il s'était préparé psychologiquement louis et son épouse à assumer ça et ils vivent leur truc et puis je pense qu'il y a eu un truc qui a fuité là une conversation qui a fuité à mon avis ça n'a pas fuité c'était volontaire pour qu'il s'exprime juste un petit peu sans sortir vraiment mais maintenant il faut qu'elle comprenne que quand un homme ça quand un homme sort c'est ça quand une femme sort elle va pleurer mais quand un homme sort c'est ça et pour qu'il s'est rappelé parce que ça reste comme une jeune fille avec des enfants elle voudrait quand même vous faire sa vie il faudrait qu'elle fasse attention parce que si elle veut rester sur la Côte d'Ivoire et rencontrer un Ivoire on gardera en mémoire ce qu'elle a fait parce que l'homme en question n'est pas n'importe qui c'est un artiste à rester parce que ça aurait été son voisin d'un côté on s'en fout on l'oubliera là maintenant on parle quand même de quelqu'un qui dans l'absolu même s'il fait des cambri il est assez constant parce qu'il est toujours avec la même femme depuis des années et c'est quelqu'un de responsable puisqu'il s'occupe de son enfant donc peu importe les gens aujourd'hui tous les gens qui font des panels pardon pour parler de ça c'est parce que ça ramène du monde on sait très bien que tout le monde d'aujourd'hui est monétisé on veut de l'argent et nous ça nous permet de passer du temps on parle on écoute quand ça nous intéresse on demande des invitations pour intervenir mais tout est mauvais que pour elle et en ce qui concerne les parents de ce jeune homme je pense que tout ce qui avait dû être négocié a déjà dû être fait derrière et ça n'a pas fonctionné parce que la seule chose et on peut pas lui en vouloir si elle est amoureuse on peut pas lui en vouloir d'avoir voulu être l'épouse mais elle ne l'est pas donc quand elle se rend compte que personne n'a rien fait pour que ça soit l'épouse et que c'est l'autre quand même qui a été mariée alors qu'elle n'a pas d'enfant elle en doit tout le monde donc elle va envoyer chez tout le monde sauf que on n'y peut rien l'amour ça ne se commande pas l'homme lui seul choisit qu'il veut épouser tout comme la femme choisit si elle veut être épousée ou pas et en ce qui concerne Aïcha pour tous ceux qui disent qu'elle est bête elle est peut-être pas bête peut-être que justement cette histoire de safarel avec ces deux enfants là ont demandé à Aïcha de faire un ultimatum de ma safarel en lui disant maintenant se marie ou alors tu dégages je voulais dire une dernière chose il faut arrêter les Ivoiriens franchement vous avez gagné la canne vous l'avez gagné parce que vous l'avez mérité arrêtez de croire que c'est le Maroc qui vous a donné quoi que ce soit c'est le jeu qui est comme ça alors vous ne leur devez rien alors c'est pas parce qu'elle est Marocaine et que vous avez gagné la canne et que les Marocains étaient on s'en fout de ça c'est le jeu qui était comme ça vous devez gagner cette canne on a tous été derrière on était très contents pour ça alors arrêtez de faire la ma canne parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes sont là par rapport à cette histoire etc et c'est un peu dévaloriser votre équipe qui était merveilleux d'ailleurs alors vous venez de voir vous venez d'écouter tout ce qu'elle a dit et en quoi c'est comme un ultimatum qui a été donné à safarel par sa femme c'est à dire si tu veux me marier engage toi et on fait le mariage soit tu prends ton chemin et voilà safarel a décidé de se marier avec elle et c'est au lendemain de ce mariage que tout commence par sortir de gauche à droite et pour finir pour ceux qui le savent la canne a été remporté par la Côte d'Ivoire et nous avons vu comment cela a été possible c'était un miracle de la part des Marocains qui ont poussé les Ivoiriens jusqu'en finale et ils sont devenus les champions d'Africa alors pour protéger ce lien amical qui existe entre les deux pays c'est pourquoi les Ivoiriens font tout les influenceurs Ivoiriens font tout pour que cette affaire ne prenne pas une autre ampleur mais elle dit non qu'on ne doit pas s'en tenir à ça seulement que si la Côte d'Ivoire a gagné tel jeu et tout c'est pas qu'ils doivent quelque chose d'extraordinaire au Maroc mais à Edwige de lui dire que c'est juste pour maintenir les liens amicaux car l'année prochaine la Côte d'Ivoire va se déplacer sur le Maroc dans le cadre d'une autre canne parmi toutes ces affaires certainement vous avez votre mot à placer les commentaires sont ouverts pour vous et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres buzz car ici on ne manque rien comme vous le savez abonne-toi pour nous aimer en à l'élançon